Bonjour, Jean-Yves de chez SUMITI, votre spécialiste de caisson registreuse. Je vais vous présenter le logiciel Restomax ainsi que son écosystème. La caisson registreuse, qui est le cœur de l'écosystème et qui relie ensemble tous les éléments. La borne de commande, qui permet aux clients de venir prendre leurs commandes existant sous différentes tailles. Les pockets, permettant de prendre les commandes en salle existant aussi sur un terminal de paiement. Le QR code, imprimé sur les tables, permettant aux clients de prendre eux-mêmes leurs commandes et de payer grâce à leur smartphone. Le click and collect, permettant de passer des commandes emportées depuis chez soi via un webshop. L'écran cuisine, tactile, qui réceptionne les commandes. Le TV screen, permettant d'afficher aux clients dans l'établissement lorsque les commandes sont en préparation ou sont prêtes. La buzzer app, qui permet de voir sur son smartphone l'état de la commande en cours. Le back-office web, permettant de gérer la caisse à distance et d'afficher les multiples statistiques. Les liens vers les plateformes Takeaway, Uber Eats et Deliveroo, qui rentrent directement dans la caisse et peuvent s'afficher sur l'écran cuisine. Les nombreuses intégrations, système de fidélité, gestion de stock, gestion du personnel. Ici le logiciel dans une tablette 12 pouces et demi, pieds en fer forgé et l'imprimante compact intégrée. Vous avez ici l'écran de pointage. Je sélectionne un vendeur. Ici Frédéric. Nous arrivons dans l'écran des articles. Ils sont classés par famille. Nous pouvons voir ici les différentes familles. Tout ça est bien sûr entièrement paramétrable, ainsi que la taille des touches et la couleur des touches. Dans un restaurant, ici nous avons une version brasserie. Je vais commencer par ouvrir une table. J'ai la possibilité d'avoir un plan en 3D, en 2D ou une liste de tables. Je sélectionne la table 14. Sur la table 14, nous allons commencer par deux apéritifs. Croquettes de crevettes, scampi à l'ail. Coeur de cabiolo standaise, automatiquement un accompagnement arrive. Et tagatelle carbonara, j'en choisis deux. La caisse va classer automatiquement les articles par rang, ce qui veut dire que l'on peut, sur une table, prendre les commandes d'une personne, entrée plat, la deuxième personne, entrée plat, et la caisse va automatiquement les reclasser pour que ça sorte correctement sur l'imprimante cuisine. Je peux faire certaines actions sur les articles, comme par exemple dire que la croquette de crevette, je décide de modifier son rang et je vais la prendre non plus en entrée, mais bien en plat. J'envoie les articles, ils vont partir sur les différentes imprimantes cuisine. Nous avons les boissons qui partent sur l'imprimante préparation boissons, les plats partent sur l'imprimante cuisine. Ici les boissons, un kava, un kirvin blanc. J'ai donc mis ma table en mémoire, les tickets sont préparés, la cuisine prépare mes plats et je vois qu'ici sur mon plan de salle, la table est occupée avec deux personnes. Je peux réouvrir la table, appuyer sur suite ce qui va demander la suite en cuisine, quand ils ont fini de manger. La cuisine va être au courant qu'il faut apporter le plat. Sur mon plan de salle, différentes options que nous pouvons faire, comme par exemple un transfert de table. La table 14 ici décide d'aller maintenant à la table 3 et automatiquement le ticket est transféré sur la table 3. Les personnes ont fini de manger, elles vont payer, je sélectionne la table. Je vais encaisser et là je peux encaisser directement en cash, par carte de banque ou, et ça c'est une activité Restomax, je peux aller faire une séparation de table, soit par ligne, soit en parts égales, soit par montant. Si je divise en parts égales, deux parts égales, validez, chaque personne va avoir son ticket de TVA. Énorme avantage de Restomax, c'est sa modularité. Vous pouvez en effet mettre l'application dans votre téléphone, qu'il soit Android ou iPhone, ou même ici dans un terminal de paiement. Ceci permet d'aller à table, de sélectionner une table, de prendre la commande, et gros avantage de l'avoir dans un terminal de paiement, c'est que nous pouvons directement encaisser la table et sortir le ticket. On ne doit plus revenir chercher un ticket au bar et ni le terminal de paiement à une imprimante intégrée, paiement sans contact ou paiement avec lecture de la puce. Je vais ici faire un exemple d'encaissement, voilà sur place, cash et automatiquement le ticket TVA va sortir du terminal. Parmi les nombreux liens de Restomax, il y a aussi le système de finité Join. Tous les tickets peuvent être envoyés automatiquement par e-mail ou un ticket traditionnel. Comme vous pouvez le voir, la caisse propose un mode sur place, emporter, livraison. La caisse va automatiquement adapter les taux de TVA en fonction du surplace ou de l'emporter. Pour la livraison, on peut aussi indiquer une adresse de livraison pour que le livreur puisse avoir le tout sur son ticket. Nous avons ici un module de commandes qui peut intégrer les commandes reçues par Uber Eats, Takeaway, Deliveroo directement dans la caisse, qui peut aussi intégrer le Click & Collect, donc votre propre webshop qui revient aussi directement dans la caisse et qui vous a franchi des frais de justement Uber Eats, Deliveroo. Nous allons regarder un petit peu les statistiques. Il y aura une prochaine vidéo avec la démo du back-office, mais ici dans la caisse vous pouvez voir votre X, donc vos chiffres du jour, que vous pouvez classer par moyen de paiement, cash ou carte. Vous pouvez voir aussi toutes les opérations qui sont sujettes à vol, voilà les retours, les offerts et ce genre de choses. Nous avons parmi les autres spécificités de Restomax l'imprimante backup, ce qui permet que lorsqu'une imprimante est injoignable, plus de papier, éteinte ou défectueuse, automatiquement les tickets sont directement redirigés vers une autre imprimante pour ne pas avoir de perte de commandes. Ici le petit module choisir client permet d'attribuer un ticket à un client. On a une base de données client qui permet de gérer la fidélité, la facturation ainsi qu'un tarif spécifique par client. La facturation, si vous avez un client professionnel, vous pouvez automatiquement à chaque ticket lui envoyer une facture ou il peut regrouper automatiquement une fois par semaine ou une fois par mois l'ensemble des tickets sur une facture qui sera automatiquement envoyé par mail. Nous avons aussi dans la base de données client la possibilité donc de gérer la fidélité. A partir d'un certain nombre de passages, les clients peuvent avoir des points de fidélité qu'ils peuvent après utiliser sur leurs futurs achats. Dernier atout du fichier client, c'est la gestion du cashless comme par exemple à la râle à la louvière où ce système est installé et qui permet par client d'avoir un portefeuille virtuel qui permet de payer directement avec une carte RFID sur la caisse et de ne plus avoir d'argent à manipuler. Voilà nous avons fait le tour de certaines fonctions Restomax. Evidemment Restomax est un écosystème qui permet de gérer des bornes de commandes, qui permet de gérer de la facturation avec une borne dédiée, un back-office. Vous verrez tout ça dans de futures vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo !